Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau témoignage de l'École des Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Bonjour Idard. Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors comme je le dis souvent, c'est hyper précieux pour moi et hyper précieux pour les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'École des Femmes Inspirantes, qui s'intéressent à mes livres et qui se disent bon bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire après, je peux peut-être m'engager moi aussi dans un travail plus profond, personnel. Voilà, je sais que vos propos ont beaucoup d'impact pour elle et beaucoup d'importance pour elle, donc vraiment merci d'être là aujourd'hui. Stéphanie, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je m'appelle Stéphanie Genichon. Quoi dire d'autre ? Je suis chef d'entreprise actuellement dans le secteur immobilier, plus précisément marchand de biens. Bon, je ne dirais pas mon âge parce que j'aime bien dire que je suis restée bloquée à l'âge de 25 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas très longtemps du tout ton anniversaire et qu'on te souhaite un énorme et joyeux anniversaire ? C'est vrai, et que l'année prochaine, ce sera une grosse dizaine. Voilà tout ce que je peux te dire. À part ça, je te disais tout à l'heure, Ida, que je suis aidante en plus de chef d'entreprise et que j'ai beaucoup de passion et que l'on parlera peut-être plus tard. C'est formidable. Donc, une vraie femme-s unique et avec plein de facettes. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'engager dans le programme de l'École des femmes inspirantes ? Alors, moi, j'envisageais de faire une reconversion professionnelle à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, c'est la première fois de ma vie où il faut que je m'occupe sérieusement de ma carrière et que je me fasse accompagner pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai peut-être faites par le passé et que j'apprenne à voir les choses d'une manière différente avec quelqu'un à mes côtés. Et ça va me donner sûrement beaucoup de force et des meilleurs résultats que par moi-même. Et pourquoi tu as choisi l'École des femmes inspirantes pour faire ce travail, pour engager ce travail sur toi ? Parce que j'ai écouté la fondatrice de l'École des femmes inspirantes. Mais qui est-ce ? Qui est une femme très inspirante et qui m'a inspirée. Qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a fait tilt ? Je ne sais pas si je peux le définir, en fait. Moi, je marche pas mal à l'instinct, en fait. Et je pense que j'ai eu juste un sixième sens, un ressenti qui m'a dit, Ida, son programme, c'est quelque chose pour moi. C'est inexplicable, je suis désolée. Mais une fois, j'ai eu la chance de faire des séances de coaching avec un Sud-Africain que j'avais rencontré en Afrique du Sud, à Cape Town, dans un co-working. Et en fait, j'ai fait plusieurs séances de coaching avec lui. Et quelque chose que j'ai retenu de lui, il m'a dit, à un moment donné, quand tu arrives dans des choses trop complexes, où tu n'as pas toutes les données, tu ne peux pas avoir toutes les données. De toute façon, il faut te jeter à l'eau. Et il faut prendre des décisions, même très impactantes, même professionnelles à très haut niveau. Il faut les prendre avec l'instinct. Et c'est ça qui marche. Et en fait, cette décision-là, je l'ai prise vraiment à l'instinct. Je ne peux pas vraiment... Je pense que c'est très important, ce que tu dis là, parce qu'en effet, s'engager dans un programme d'accompagnement complet, comme celui qui peut être l'École des femmes inspirantes, c'est un investissement en budget, on va être très clair. C'est un investissement en temps, c'est un investissement en énergie. Et donc, il y a plein de freins qui peuvent se présenter. « Non, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'ai plein d'autres choses à faire. » On a toujours mieux à faire que de s'occuper de soi. « Je n'ai pas ce budget pour ça. J'ai envie de partir avec mes enfants ou j'ai envie de refaire ma cuisine. » Et du coup, on va se raconter un tas de trucs pour ne pas le faire, alors qu'on sent qu'il y a l'élan, mais comme si on n'écoutait pas cet élan-là. Et toi, tu es en train de dire, s'il y a cet élan-là, à un moment donné, dans un truc où on ne sait pas exactement où ça va nous mener de toute façon, parce que c'est le chemin justement précisément à faire, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et s'engager et décider, en fait, que c'est ce dans quoi on a envie de mettre de l'intention et de l'énergie dans les prochains mois et go, quoi. C'est ça que tu es en train de dire, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'est ça, parce que je n'avais pas toute la visibilité. Je ne savais pas exactement dans quoi je m'engageais au jour le jour, comment ça allait se passer, quel allait être le résultat. Mais je savais que c'était plus fort que moi. Je savais qu'il fallait que j'y aille, en fait. Et tu as écouté ça. Et tu as écouté ça. Oui. Oui. OK, super. Quels ont été les temps forts de ce parcours ? Alors, bon, je vais dire une évidence, peut-être, mais c'est le séminaire à Pornichet, parce que c'est difficile de surpasser une expérience pareille, où on est là, tout ensemble, 24 heures sur 24, à vivre quelque chose de très fort, avec des exercices, en plus, que tu n'as jamais fait de ta vie, qui poussent tes limites, qui peuvent peut-être des fois être un peu dérangeantes, ou te pousser dans des zones hors zone de confort, mais effectivement, qui créent de telles émotions qu'après, ça reste des émotions et des expériences qui sont gravées à tout jamais dans toi. Donc, en plus de ça, nous, notre groupe, on a créé un groupe WhatsApp, ce qui fait que ce séminaire de Pornichet, il continue à vivre tous les jours, quasiment. C'est merveilleux, parce que l'expérience continue. Ce n'est pas juste, en plus, ces trois jours-là. Oui, ça crée des liens très puissants et des prises de conscience intenses. Comment elles te servent dans ton quotidien, que ce soit dans le pro ou dans le perso, de manière concrète ? Tu veux dire juste qu'on a vécu à Pornichet ? Oui, là, tu donnes l'exemple de Pornichet. Donc, si on prend l'exemple de Pornichet, après, il y a tout le reste dans le programme, mais peut-être le fait d'avoir vécu cette expérience-là, le fait d'avoir tissé ces liens-là, qu'est-ce que ça change dans le quotidien ? Beaucoup de choses, quelque part, parce qu'on ne se sent plus seul pour les personnes qui auraient pu se sentir un petit peu isolées, effectivement, si elles n'ont pas l'écoute, la bienveillance, les encouragements dans l'environnement familial ou professionnel, qu'elles vivent des choses dures ou quelque chose comme ça. Là, tu sais qu'il suffit de balancer, en fait, un texto et tu vas avoir une réponse quasiment dans la seconde. Tu vas avoir un faisceau d'encouragement, d'empathie, de bienveillance, de compréhension, de solution. Chacune va y aller de ce qu'elle peut apporter avec ses outils, à elle, son vécu, etc. Mais c'est une famille, en fait. Je pense qu'il y a certaines familles où les gens ont la chance de vivre ça. Et puis, il y a des familles où ce n'est pas forcément comme ça. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de famille, où ils sont fils unique ou fils unique et la famille n'existe pas ou est élitée. Et bien, tout d'un coup, c'est l'occasion d'adopter une famille. Mais la bonne famille, j'ai envie de dire, la super famille un peu rêvée, quoi, avec que des gens qui sont dans le soutien moral, dans le positivisme, et dans cette énergie dont tu as besoin pour soit te remonter si tu es en bas, soit t'aider à aller encore plus loin, à dépasser tes limites, si tu as besoin de te donner des challenges et de dépasser tes propres objectifs, quoi. Donc, tu as vraiment créé un environnement, en fait, qui, pour toi, aujourd'hui, est favorable à ce que tu entreprends dans ta vie. Et puis, tu as eu des prises de conscience qui te permettent aujourd'hui de faire quoi ? Est-ce que tu peux dire, voilà, peut-être l'avant-après ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Est-ce que tu es surprise aussi, peut-être ? Parce que parfois, on pense qu'on prend un chemin, et puis, en fait, ce travail sur soi amène ailleurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous tracer un peu cette trajectoire d'il y a un an, quasiment, et maintenant, où tu en es, quoi ? Alors, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que j'ai beaucoup changé. Il y a des choses que je fais, oui, beaucoup plus facilement d'avant qu'avant. Des peurs que j'ai fait sauter, quoi, tout simplement. Ça va peut-être faire rire les auditrices, mais moi, mon grand méchant loup, c'était la peur du banquier. Et donc, c'est quelque chose que j'avais depuis des années, peut-être 20 ans. Et en fait, là, je suis en plein dedans. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie comme une compétence professionnelle tout à fait normale où je me suis fait des outils de reporting parce que je suis une ancienne consultante de reporting financier, etc. Et une ancienne, comment dire, chef de projet informatique. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait rentrer ça, finalement, dans la normalité comme l'une de mes compétences d'avant, comme une collaboration professionnelle comme une autre. Et avec cet esprit dont je te parlais tout à l'heure, en dégonflant la peur de l'échec et en me disant que, finalement, rien n'est grave. En fait, le plus important, je trouve, dans la vie, c'est de se dire, rien n'est grave. Je me sortirai toujours de n'importe quelle situation et je peux rebondir et trouver une solution à tout. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que ça m'a apporté de surmonter certaines de mes deux peurs, quoi, en fait. Et c'est pas rien, du coup, de pouvoir maintenant agir avec cette confiance, finalement, ce sentiment d'être à la bonne place, de faire ce que tu as à faire et voilà, sans frein, finalement. Oui, et par exemple, ça me permet aussi aujourd'hui, ça, c'était un peu, je disais, la peur du banquier dans le mode personnel, mais je l'ai traduite, par exemple, hier, dans la sphère professionnelle où j'ai été chercher des financements pour l'entreprise qui est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant depuis 23 ans, depuis l'existence de l'entreprise en me disant, finalement, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Je me ferai, mais je ne suis pas plus bête qu'une autre et je le mérite, en fait. Voilà, c'est ça. Je le mérite. Je le mérite, je pense que ça, c'est vraiment une phrase importante. Je le mérite, je peux trouver des solutions, je peux rebondir et j'y vais, quoi. Super. Est-ce que tu as envie de dire une phrase, tu vois, un peu les yeux dans les yeux, à une femme qui serait en train de nous écouter ? Alors, je suis un peu d'oreille, de bouche à oreille, plutôt, tu vois, parce qu'elles sont en train de nous écouter. Voilà, pour une femme qui se pose encore quelques questions, qui n'est pas loin, tu vois, de franchir la porte, soit de prendre un rendez-vous avec nous, soit de carrément décider, tu vois, de nous rejoindre. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Bon, ben, moi, je pense que je vais répéter ce que j'ai dit. Il faut oser, il faut oser passer le pas de la porte, il faut oser s'inscrire et s'engager. Mais au-delà de ça, pourquoi elle le ferait ? Moi, je pense que j'ai pris conscience qu'effectivement, dans des situations différentes, j'ai renfermé comme une petite coquille sur moi-même. Je n'avais pas osé, comment dire, faire face et embrasser ma vulnérabilité et aller chercher de l'aide, en fait, en parler à quelqu'un qui peut m'aider. Et donc, ça, ça ne m'aime nulle part. C'est à peu près clair. Parce que, du coup, on ne fait que s'enfoncer, on perd confiance en soi, on ne voit pas du tout les choses avec clarté. Donc, on ne trouve pas les solutions, même si elles sont là devant le bout de notre nez. Alors que d'avoir tout simplement déjà une personne qui fait effet miroir avec qui parler, donc ta coach, par exemple, au sein de l'école des femmes inspirantes, ça peut être très, très bien. le fait de s'ouvrir, et ça peut t'ouvrir, voilà, des perspectives, des solutions, des choses à tenter qui vont, tu peux en tenter plusieurs. Il y en a 34 qui ne vont pas marcher, mais il y en a au moins une qui va marcher dans toutes ces tentatives que tu vas faire. Mais au-delà de ça, si tu t'ouvres au groupe entier, tu vas te sentir moins seule parce que déjà, tu vas voir que tu n'es pas toute seule dans la même situation. Ce que tu vis n'est pas unique. Potentiellement, il y a ta voisine de gauche ou ta voisine de droite qui vit la même chose que toi. Donc, tu peux échanger. Donc, tu peux dire, ça me rassure, je ne suis pas seule, au final, à vivre cette chose-là. Donc, on peut s'entraider et partager. Ça fait toujours beaucoup de bien quand même de partager, de s'ouvrir aux autres. Et déjà, deux ou trois, mais à tout le groupe, c'est d'avoir cet élan de solidarité, de partage, d'entraide qui fait comme un maillage autour de toi. Et ça, ça rend très fort. Tu dis souvent la force du groupe, Ida, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie aussi avec la maturité sur le TAR. Ça ne fait pas très longtemps que je l'ai appris, découvert, expérimenté. Peut-être avec l'école et peut-être par moi-même aussi en dehors de l'école en parallèle. Mais oui, on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort parce qu'on se sent porté, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas facile à décrire l'effet que ça fait. Mais oui, quand tu es seul, tu peux te battre et avoir cette fierté de t'en sortir tout seul. Et c'est honorable, mais ça ne donne quand même pas autant les mêmes résultats que quand tu es plusieurs. Déjà, quand tu es deux, je pense que tu peux dire un plus un font pas deux, mais ils font trois ou plus. Et la force du groupe, tu peux décliner cette équation, mais encore beaucoup plus, il me semble. Je ne t'entends plus. je disais waouh, super ! Mon micro est fermé. Oui, parce que vraiment, merci beaucoup déjà d'inviter à l'audace parce que c'est ce pas-là qui permet de faire des transformations, quelles qu'elles soient. C'est ce pas différence. Voilà. Donc, déjà ça, et puis de mettre en valeur combien c'est important, en effet, d'accepter sa vulnérabilité et de ne pas rester tout seul avec parce que, comme tu dis, on ne va nulle part avec ça. Et c'est quand on peut la partager avec les autres, quand on peut la mettre en exergue et aller la regarder sous tous les angles et la transformer, mais là, il y a vraiment des choses très, très jolies qui peuvent éclore. Donc, voilà. Merci infiniment, Stéphanie, de ce partage. Je vous dis à bientôt. Merci à toutes. Merci beaucoup, Ida, à toi. Et j'espère que ça pourra inspirer d'autres femmes inspirantes à nous rejoindre au sein de l'école. Avec grande joie. de vous accueillir, de vous accompagner au quotidien avec toute l'équipe. C'est un honneur de la confiance aussi que vous nous accordez. Donc, à toutes, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À tout bientôt.